– Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce numéro de La Grande Hache, l'émission d'Histoire du Média, consacrée cette fois-ci à l'histoire des révoltes et des mobilisations populaires. Alors, le mouvement des Gilets jaunes a beaucoup surpris et désarmé les élites dirigeantes, les commentateurs professionnels, à cause de sa spontanéité. Mais la spontanéité, Antonio Gramsci en parle dans ses cahiers de prison, la spontanéité des révoltes populaires, c'est une caractéristique, nous dit-il, de l'histoire des classes reléguées, des classes qui sont périphériques aux yeux des classes dominantes. Alors qu'en réalité, dit-il, il y a une multiplicité d'éléments de direction consciente dans ces mouvements, c'est l'incapacité des classes dirigeantes à saisir la vision du monde, à se connecter à la vision du monde de ces classes subalternisées qui explique le sentiment de spontanéité vu d'en haut. Gramsci, bien sûr, souligne que ce à quoi s'attendent les classes sachantes, à savoir un mouvement conscient à 100% organisé dès le départ avec un plan minutieusement tracé à l'avance, cela n'existe que dans l'esprit des théoriciens précisément. Alors, ces commentateurs professionnels, ces élites désarmées face au mouvement des gilets jaunes, se sont abondamment référés à des précédents historiques. On a vu un polémiste pétainiste, il a été l'un des premiers à le faire, parler de jacquerie. Antoine Perrault sur Mediapart a parlé de poujadisme. On s'est référé aussi à toute une série de soulèvements, aux sans-culottes diabolisées de la Révolution française. On s'est référé au mouvement des vignerons de 1907, à bien d'autres événements encore. Il faut quand même souligner qu'hier, on était le 29 novembre, il y a eu un démenti assez cinglant qui a été apporté par les gilets jaunes eux-mêmes aux accusations d'absence de stratégie, aux accusations d'extrémisme de droite par exemple, avec ce programme de 42 revendications qui est absolument progressiste, qui prévoit, je cite par exemple, un SMIC à 1300 euros, pas de retraite sous les 1200 euros, la fin du remboursement de la dette illégitime, la fin du travail détaché, c'est-à-dire de ce travail qui est confié sous un régime juridique non français et beaucoup plus défavorable à des travailleurs qui se trouvent sur le sol français. Ce programme pose aussi la nécessité de limiter les salaires à 15 000 euros au maximum, de réouvrir les petites lignes de chemin de fer dans la France rurale et de recréer des services publics ruraux, il propose de plafonner aussi le salaire des représentants du peuple au salaire médian, voilà toute une série de revendications qui sont très précises, qui sont clairement assignables à un langage politique classique si l'on veut, et ça va tout à fait à l'encontre par exemple de la comparaison avec les jacqueries. Mais pour parler plus précisément de tout cela, la grande hache se tourne vers des historiens des révoltes et des mouvements populaires pour leur demander de porter leur regard sur ce qui se passe aujourd'hui, de comparer, de souligner les écarts, de souligner les éléments de spécificité du mouvement des gynets jaunes. Je me tourne d'abord vers Alain Hugon, qui est spécialiste d'histoire de l'Ancien Régime, historien à l'Université de Caen, et vers Marc Bellissa, qui enseigne et fait de la recherche à Nanterre et qui est spécialiste de l'histoire de la Révolution française. Merci à l'un et à l'autre d'être là parmi nous. On peut peut-être commencer chronologiquement avec cette référence aux jacqueries. La jacquerie, c'est la révolte paysanne, très violente, en apparence spontanée. La première grande jacquerie, elle date de 1358, c'est encore la fin du Moyen-Âge, mais toute l'histoire des siècles modernes, c'est-à-dire 16e, 17e, 18e siècle, est scandée par des révoltes populaires, rurales ou urbaines d'ailleurs. Dans le cas des ruraux, on parle de jacqueries, mais on parle aussi de croquants. Quel regard est-ce qu'un historien de ces périodes-là porte sur ce qui se passe avec l'Égypte de Le Jaune aujourd'hui et quelle distance tu vois, Alain, entre ce qui se passe aujourd'hui et ces jacqueries d'antan ? – La grande jacquerie de 1358 intervient dans un contexte de peste noire, donc une épidémie colossale, de disette, et puis de défaite militaire de la monarchie française. Donc toutes les révoltes ne sont pas de ce type-là. Par contre, tu as souligné qu'on les appelle les jacques. Et déjà, rien que le nom, c'est un nom commun, l'un des plus vulgaires, au sens vulgaire, le peuple, que l'on donne à ces individus paysans, souvent pauvres, ou moins rendus pauvres par la conjoncture. Et ça pose le problème de comment qualifier déjà des mouvements de contestation massifs. Alors là, ils sont spontanés, le plus souvent. Ça pose vraiment cette question-là. Alors, tu l'as dit, on a les jacques, 1358, qu'on va retrouver bien souvent en termes de mouvements rurals, mouvements paysans, mouvements bien souvent de la faim ou antifiscales. On a les croquants, qu'on connaît fort bien, qu'on va retrouver de la même manière en Rouergue, Kercy, la fameuse révolte de 1547-1549 dans Saint-Onge contre la Gabelle. Tout ça, ce sont des mouvements antifiscaux contre la Gabelle, l'imposition de la Gabelle à ce moment-là. Donc, tout ça, ce sont des mouvements antifiscaux spontanés qui naissent en grande partie dans les campagnes et qu'on dénomme en, un petit peu en les rabaissant, même lorsqu'on parle des jacques ou des croquants. C'est pas les sans dents, mais on n'est pas loin quand même avec les croquants. – Le personnage de Jacques Bonhomme est un personnage qui est absolument déprécié. – Tout à fait, c'est un regard, évidemment, par des sources, qui ont à chaque fois des sources lettrées. Et bien souvent, c'est un regard des élites sur le petit peuple. – C'est celui qui ne sait pas s'exprimer, c'est celui qui n'émet que des sons inarticulés, qui est incapable d'avoir une conduite programmée. Et de ce point de vue-là, il est évident que la référence à la jacquerie aujourd'hui est tout à fait dépréciative. Mais si on met ça de côté, il y a quand même un élément qu'on peut objectivement mettre en parallèle, c'est la question de l'antifiscalisme, en tout cas, du déclenchement lié plus ou moins directement à des ponctions fiscales ou à des surcroît de ponctions fiscales, semble-t-il. – Effectivement, un grand nombre de révoltes ont pour élément déclenché la fiscalité. Et c'est peut-être un point commun avec les Gilets jaunes, à savoir que la taxe sur le gasoil suscite un mouvement de contestation générale, alors que la dégradation du niveau des retraites n'a rien déclenché, la dégradation de la SNCF n'a rien déclenché. Pourquoi à certains moments une étincelle, mais elle fait au poudre ? C'est une question, c'est la magie des sociétés ou de l'alchimie de la contestation. Pourquoi à certains moments ? La fiscalité est l'un des éléments très souvent déclencheurs. Ce n'est pas le seul quand même, mais on peut prendre, donc sur la gabelle, on peut prendre, je pense à la pancarte dans le Limousin qui est une taxe imposée par Henri IV, le bon roi Henri IV avant qu'il soit assassiné, est un roi absolu, plus ou moins absolu, mais qui renforce, ça déclenche une révolte en cessant, l'édit de la pancarte, nouvelle taxe, le papier timbré en Bretagne avec la révolte de Reine. On ne va pas les multiplier, la révolte de Naples, puisque cela, je l'ai bien, sur les fruits et légumes dans la place du marché. – Le papier timbré en Bretagne, j'y reviens, c'était la référence du mouvement des bonnets rouges, me semble-t-il, contre l'éco-taxe de François Hollande il y a quelques années. C'était déjà une référence historique. – Les bonnets rouges, effectivement, on fait la référence à propos de l'éco-taxe. Les bretons se rébellent comme les bonnets rouges. Sauf que l'historien vient embêter un petit peu la politique en vouloir être un peu plus précis, en interprétant. Les bonnets rouges, ce sont les torrébennes. Les torrébennes, c'est la région de Châtolin. C'est en partie un mouvement anti-seignorial. Or, le papier timbré, c'est quoi le papier timbré ? C'est le papier où on paye les taxes, comme chez le noterat de nos jours, si on veut, au nombre de feuillets, ce papier timbré, c'est principalement une révolte urbaine rennaise. Donc, la même année, ce n'est pas un hasard que ce soit la même année, bien entendu, on retrouve dans le nombre de révoltes un mouvement rural et un mouvement urbain. Là, c'est un mouvement antifiscal. Dans le mouvement des bonnets rouges, c'est anti-seignorial. Il y a un aspect antifiscal, entre autres, le manque de tabac, par exemple, qui coupe la faim, bien entendu. Et on pense tout de suite au contexte. Ce n'est plus seulement antifiscal si on pense au contexte. C'est la faim, bien souvent. La faim, l'épidémie, le danger extérieur, la pression militaire, etc. – Mais ça fait penser à certains témoignages que l'on voit passer, filmés sur les réseaux sociaux, de Gilets jaunes qui disent qu'on en est réduit à acheter la nourriture pour chiens, par moment, parce qu'il nous manque 50, 100 euros à la fin du mois. Donc entre ces émeutes liées au manque de tabac qui coupe la faim pendant l'Ancien Régime et on n'arrive plus à se couper la faim et cette dimension de souffrance objective, de difficulté matérielle très objective, très directe. On peut éventuellement tracer une analogie, il y a un parallèle qui peut être fait. Mais je pensais aussi à la dimension anti-seignorial de ces révoltes qu'on va retrouver d'ailleurs en 1789, pendant la grande peur de l'été, où l'objectif des révoltes est aussi de détruire les titres seigneuriaux, me semble-t-il. On peut aussi voir dans le mouvement des Gilets jaunes actuels et dans leurs 42 revendications récentes, des formes actuelles d'opposition à une forme de caste seigneuriale qu'on n'appelle plus comme ça, mais disons à cette France supérieure de la société qui a fait sécession et dont font partie les représentants, par exemple, de l'Assemblée ou les gens qui sont au pouvoir dans les ministères, dont les Gilets jaunes voudraient limiter le salaire, en les obligeant à partager leurs conditions, en quelque sorte, en leur assignant le salaire médian. Est-ce que là aussi on peut… – Alors la difficulté c'est de dire, il y a une élite qui est privilégiée de nos jours par rapport à une élite qui était privilégiée au 16e, 17e siècle. De nos jours, théoriquement, la loi était égale pour tous. À l'époque, une loi égale est impensable, on n'arrive pas à comprendre. C'est en ça qu'en maniant l'anachronisme, on peut faire des grosses erreurs et en même temps, on a des grands avantages là-dessus, c'est évident. Ce qui est vrai dans ce que tu dis, c'est que, ce qui est remarquable, c'est que ces mouvements sociaux qui arrivent de révolte, des couches dominées face aux dominants, c'est souvent une prise de conscience d'un écart social ou du moins d'une crise sociale, d'une crise de confiance sociale dans ces élites qu'on se reconnaît pour être naturelles bien souvent et qui, à un certain moment, ne deviennent plus naturelles. Il y a deux ans, il y a eu malgré tout un vote, etc. On en pense qu'on en veut, mais ça a eu lieu. Est-ce qu'il y avait une confiance générale ? Certainement pas. Du moins, il y avait un refus général d'un autre candidat, etc. Mais malgré tout, il n'y avait pas une crise générale de confiance. Or, actuellement, on a une crise générale de confiance. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience d'un écart entre les représentants, les élites qui parlent au nom d'eux et la population. – Il y a une remise en cause de l'ordre du monde dans son ensemble. Raison pour laquelle, parfois, il y avait des débouchés religieux ou des moteurs religieux, en tout cas, à ces révoltes. Je pense à la révolte des paysans de 1525, par exemple, qui avait un fort support religieux. Mais on a d'autres situations où les insurgés, par exemple la révolte des paysans de 1381 en Angleterre, se réfèrent aux évangiles. Ils se réfèrent à une norme supérieure, finalement, aux normes formelles d'ici-bas. Tu prenais l'exemple de l'élection d'Emmanuel Macron qui, légalement, est tout à fait régulière. Dans l'esprit de la représentation, en revanche. Et dans quelle mesure est-il représentatif ? Sa fonction est issue d'un processus formel, mais reste à mesurer le degré de légitimité absolue, de l'exercice de sa fonction et de son pouvoir. Les Gilets jaunes ont lancé une pétition qui demande un référendum pour ou contre la démission d'Emmanuel Macron. Alors ça peut faire sourire, c'est tout à fait anticonstitutionnel, c'est tout à fait en discordance, disons, avec les dispositifs légaux. Il n'empêche que cela se réfère à, disons, une norme supérieure qui est la nécessité, disons, peut-être, peut-être dire ça comme ça, qu'un représentant soit en phase avec les représentés. Ces invocations, disons, ces références à un régime de normes supérieures à celui qui est en vigueur, est-ce qu'on peut déjà l'identifier ou pas dans ces mouvements ? – Là, il y a beaucoup de choses, ce que tu as dit. Il y a la justification religieuse, d'une part. Je crois que ça, on peut le mettre rapidement. Non, pas de côté, je crois que c'est passionnant, mais on ne vit plus du tout dans la même société, dans le même monde, dans le même univers mental. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans cette vision de la religion, on a des arguments que nous, on peut retrouver. On a trouvé l'argument égalitaire. Adam et Ève ont été créés comme tout cas. Les hommes sont égaux entre eux, ce sont tous des créatures de Dieu. – Ça, c'est un mot d'ordre de la révolte des paysans de 1380. – Tout à fait. Et c'est la tradition scolastique qu'on retrouve en Espagne, jusqu'au Habsbourg d'Espagne, c'est-à-dire qu'il va falloir que le roi a du pouvoir donné par Dieu pour le peuple et par le peuple. Et le roi qui va contre le peuple est un tyran, ce n'est plus un bon roi. – Donc on se réfère à une norme supérieure. – On se réfère à une norme supérieure. – Pour remettre en cause les normes en vigueur, ce qu'on appellerait le droit positif. – Pour mettre en cause la monarchie. Alors c'est ce qui est arrivé dans la révolution portugaise de 1640, c'est ce qui est arrivé en France même lors de la fronte. On conteste le pouvoir monarchique en partie pour cela. Mais au même moment en Angleterre, quand on coupe la tête à Charles Ier d'Angleterre, c'est parce qu'effectivement il a été contre les us et coutumes, à savoir le Parlement, et ça pose un vrai problème. Et en ce sens-là, c'est un tyran. On va retrouver ça, Marc en parlera beaucoup mieux que moi à propos de Louis XVI, là-dessus. – Le deuxième point, c'est le fait qu'il y a un autre intérêt qui est une idée, je crois, fondamentale. La révolte des paysans, on ne l'appelle pas la révolte des paysans à l'époque. Si je ne me trompe pas, on l'appelle la révolte l'homme du commun. L'homme du commun, comme par hasard, c'est le mot commun qui est essentiel. C'est-à-dire, c'est un groupe communautaire. Au même moment en Espagne, en 1519-1521, on a la révolte des communeros, des communes, on devrait dire encore. Et qu'est-ce qu'on recherche à chaque fois ? À savoir, le bien commun. Le bien commun. Et je repense à une notion qu'a développée un historien anglais qui s'appelle Thomson. Et évidemment, on va penser à ce qu'il appelle l'économie morale. C'est-à-dire, c'est quoi l'économie morale ? Il y a, en arrivant ici, on regarde une affiche d'un parti que je ne citerai pas qui dit « le racket fiscal est là ». « racket », c'est déjà une notion d'illégitimité du pouvoir. Et dans l'économie morale, on pense qu'il y a une illégitimité du fonctionnement de la société, de la communauté, on devrait dire. Et on va demander le rétablissement de normes justes, de normes communes. Alors que ce soit l'édit des prix, on demande des prix fixés. Le prix du gasoil, alors est-ce que le gasoil c'est essentiel ? Je n'en sais rien du tout. Ce n'est pas mon problème, surtout pour le XVIe, XVIIe siècle. Mais on va demander le juste prix. Lors de la Révolution, on demande la fixation des prix. Et dans toutes les revendications, à Naples en 1747-1848, on demande un prix fixe, qu'il soit clair. De fait, la communauté en révolte réclame un bien commun, non pas parce que c'est de la moralité, mais parce qu'au nom d'une communauté qui doit être régie par des lois justes. Et cette notion de justice, autant de l'égalité, peut-être plus compliquée au niveau politique, même si devant Dieu on est tous égaux, autant la notion de justice, là c'est une notion fondamentale. Et quand le pouvoir transgresse la notion de justice d'une communauté, alors la difficulté c'est quelle est la bonne justice, alors ça rien, mais du moins quand le pouvoir transgresse cette notion de communauté, eh bien là il devient tyrannique. Ou despotique si on revient à l'autre terme. Et je crois que ça c'est vraiment un élément très très important pour comprendre, je ne sais pas si c'est la légitimité ou l'illégitimité des soulèvements, des révoltes, des insurrections, tout ce qu'on veut, ou des émeutes, mais du moins c'est un élément fondamental de cette collectivité. – Si la Révolution française est une grande césure, c'est parce que, comme le dit Camille Desmoulins dans une lettre de sa prison, Jacques Bonhomme est investi de la souveraineté. Jacques Bonhomme devient souverain. Ce sont des mouvements populaires qui ont fait la Révolution, il n'y a aucun doute là-dessus. Par ailleurs, il me semble que le mouvement des sans-culottes en particulier est identifié comme un moment de forte politisation, justement, de la mobilisation populaire, dans une certaine mesure, par opposition au mouvement antérieur de l'Ancien Régime. Je me tourne vers Marc Bélissa pour avoir son point de vue justement. Est-ce que ces gilets jaunes sont de nouveaux sans-culottes ? C'est-à-dire des citoyens révoltés. – Alors, je ne sais pas si les gilets jaunes sont des sans-culottes. Je voudrais dire simplement un mot sur le caractère des mouvements populaires en général dans la Révolution française. On a tendance à oublier que 80% des habitants de la France en 1789 sont des ruraux. Parmi eux, beaucoup sont des paysans. Et on a tendance à oublier, parce que les événements parisiens ont évidemment polarisé l'attention des commentateurs et des historiens, on a tendance à oublier que la Révolution française est aussi une révolution paysanne. Et peut-être avant tout une révolution paysanne. Parce que ces fameuses jacqueries dont on a parlé, les anciennes, celles du 15e siècle, etc., du 14e siècle, en fait, elles existent toujours, je dirais, en 1789. Ce qui commence la Révolution française, ce sont des jacqueries qui sont relayées dans d'autres mouvements, dans les mouvements parlementaires, par exemple à Grenoble ou à Rennes. Mais il y a des jacqueries. Et pendant 4 ans, de 1789 à 1793, il y a des jacqueries. Il y a des vagues de jacqueries qui ont été très bien analysées par différents auteurs, notamment un russe qui s'appelait Anatoly Addo, qui a montré que finalement, dans la Révolution française, un des moteurs de la Révolution, ce n'est pas seulement la circuloterie parisienne, c'est aussi la paysannerie qui est organisée. On a toute une vague de jacqueries. Et quand est-ce que ces jacqueries s'arrêtent, alors on ne les appelle pas forcément jacqueries d'ailleurs, à ce moment-là, on y reviendra, quand est-ce que ces jacqueries s'arrêtent, c'est la loi du 17 juillet 1793 qui abolit totalement la féodalité. Parce que le 4 août, on n'a pas aboli la féodalité. – Cette nuit du 4 août, elle intervient quand même pendant la Grande Peur, c'est-à-dire cette vague de révolte paysanne. – Tout à fait. Elle intervient dans un contexte où précisément, il y a des révoltes paysannes un peu partout, on est en train d'attaquer les châteaux, on brûle les titres féodaux comme vous l'avez dit. Mais cette nuit du 4 août, elle peut apparaître à la fois comme une nuit magique, ça a été le point de vue d'un certain nombre de commentateurs, mais aussi on peut la voir comme une espèce de manœuvre. Parce que fondamentalement, comme disait l'historien anarchiste Tropotkin, grosso modo, dans la nuit du 4 août, ce que les hommes politiques ont aboli, c'était ce qui était déjà aboli dans les faits, c'est-à-dire la féodalité personnelle. Ce qu'on appelle la féodalité personnelle, c'est tout ce qui touchait les gens, les individus, la justice, etc. Mais que la féodalité réelle, c'est-à-dire les charges pesant sur les terres, elle n'a pas été abolie. Cette féodalité, elle a été déclarée irrachetable. Il ne faut jamais oublier que ce qui est déclaré aboli à ce moment-là, c'est une féodalité personnelle. Or, les paysans ne vont avoir de cesse de se battre sur tous les fronts, pendant 4 ans, jusqu'à la loi du 17 juillet 1993, ce qui abolit totalement la féodalité. N'oublions pas que c'est la convention montagnarde qui abolit la féodalité, ce n'est pas le 4 août 1989. Il a fallu se battre pendant des années, et il y a eu des morts, parce qu'on leur demandait de payer à ces gens-là, et ces gens-là refusaient de payer, ces droits féodaux. Et non seulement le 17 juillet 1993, non seulement on abolit totalement la féodalité, mais on ordonne même de brûler solennellement tous les actes et tous les emblèmes de la féodalité. Et donc l'abolition de la féodalité, c'est le 17 juillet 1993. Maintenant, pour revenir aux sans-culottes, on a identifié les sans-culottes comme des mouvements urbains, ce qui est assez juste, même si en 1793-94, on parle des sans-culottes des campagnes pour faire une comparaison. C'est un mouvement urbain, c'est un mouvement urbain qui est organisé. Alors, c'est là le décalage que moi je trouverais peut-être avec les Gilets jaunes, c'est que la sans-culotteserie, elle est organisée dès le départ. C'est-à-dire qu'à Paris, dans les grandes villes, les habitants sont organisés sur la base de leur quartier. À Paris, en 1789, il y a 60 districts. Ce sont des districts électoraux, c'est-à-dire qu'à l'époque, on ne vote pas avec un bulletin dans l'urne, on vote en assemblée primaire. C'est-à-dire qu'on réunit tous les citoyens, on vote et on discute, et après on vote. C'est-à-dire que les assemblées de vote sont des assemblées délibérantes. – Et c'est dans ce cadre-là que se forme le moment ? – Par exemple, à Paris, il y a 60 districts. Par la suite, ces 60 districts deviendront 48 sections. Et c'est dans le cadre de ces sections, qui sont des assemblées de quartier fondamentalement, c'est dans le cadre de ces sections que la sans-culotterie s'organise. Il y a une autre institution fondamentale de la sans-culotterie parisienne, c'est la garde nationale. À l'origine, la garde nationale est une garde bourgeoise, c'est-à-dire une garde soldée, les gens doivent acheter leur équipement, donc ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est une garde bourgeoise pour prévenir les débordements de la populace. Et puis progressivement, cette garde nationale va être intégrée par les sections et bientôt, les sections de Paris vont contrôler la garde nationale. Ce qui va faire qu'en 1792, au moment du 10 août, la garde nationale, c'est-à-dire la seule force armée qui existe dans la capitale, parce qu'il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de police armée à l'époque, la seule force armée dans la capitale, c'est la garde nationale, et bien cette garde nationale est contrôlée par des assemblées de quartiers, que sont les sections. Et donc, dès le départ, il y a une forme d'organisation absolument fondamentale qui est ça. Alors, on a la même chose dans les grandes villes, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc. Dans les petites villes, il n'y a pas forcément de section, mais ce sont les assemblées primaires d'électeurs qui jouent ce rôle. Et ces assemblées primaires forment un cadre d'organisation. Et puis, il y a un deuxième cadre d'organisation qui ne relève pas d'une institution de droit public, parce que les districts, les sections sont des institutions de droit public, ce sont des assemblées électorales. Il y a par ailleurs un réseau de sociétés populaires, de clubs populaires, qui sont des associations privées de débats. On les voit apparaître en trois vagues dans la Révolution française. Une première vague en 1989-1990, une deuxième vague en 1992, une troisième vague en 1993-1994. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pendant ce que les historiens par la suite ont appelé la terreur avec un grand T, que l'expression des Français dans le cadre de ces sociétés a été le maximum, puisqu'il existe plusieurs dizaines de milliers de sociétés en 1794. Ces sociétés sont des sociétés dans lesquelles on débat. Et de quoi on débat ? Eh bien on débat de la norme, précisément, dont on parlait tout à l'heure. Et c'est quoi cette norme ? Et c'est en cela que les révolutionnaires de 1789-1995 sont plus politisés que les révoltes antérieures. C'est quoi la norme ? Eh bien la norme, c'est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, parce qu'ils parlent le langage de cette norme. Et qu'est-ce que c'est que la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1989 et de celle de 1993, c'est la matérialisation d'une norme qui est le droit naturel. Le droit naturel qui fonde les droits de l'homme, puisque les droits naturels sont la liberté, l'égalité, etc. Et c'est ces principes, alors ambiguës, parce qu'il y a des contradictions dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1989. L'article 17 sur la propriété ne dit pas exactement la même chose que l'article 2 sur la propriété, par exemple. Mais ce sont les principes des droits de l'homme qui deviennent la norme. Et c'est au nom de cette norme que les révolutionnaires, que les paysans, que les sans-culottes dans les villes se battent. C'est dire l'importance de cette norme de ce qu'on appelle le droit naturel. Alors droit naturel, c'est cette conception qui dit que précisément, les hommes ont des droits en tant qu'hommes, indépendamment de leur niveau social et que ces droits, et que les sociétés qui sont légitimes doivent garantir ces droits. Donc toute société qui ne garantit pas ces droits est une société légitime et il est fait expressément mention dans la Déclaration des droits de l'homme du droit de résistance à l'oppression. Puis dans la Déclaration de 1993, du devoir d'insurrection. On a à la fois une norme et des formes d'organisation dans la Révolution française. Alors aussi bien la campagne qu'en ville, et c'est peut-être ça qui forme la grande distinction avec les mouvements antérieurs. Non pas qu'ils n'étaient pas organisés, non pas qu'il n'y avait pas de normes, mais disons que cette norme est plus politisée à partir de 1789 et elle est politisée par la médiation de ce qu'on appelle les théories du droit naturel, que sont les théories de Montesquieu, de Rousseau et de tout un an d'autres. Alors est-ce que le peuple, est-ce que les paysans connaissent cette théorie ? Alors le peuple, les paysans n'ont pas forcément lu tout ça. En revanche, ils connaissent très bien la Déclaration des droits de l'homme, mais très très bien, on l'apprend par cœur, on connaît les articles, même dans les campagnes les plus reculées. Et quand on va voir le percepteur et qu'on lui dit, dans l'article 2, il est dit tel truc, tel truc, tel truc, dans l'article 17, il est dit tel truc, tel truc, tel truc, eh bien on s'appuie sur la Déclaration des droits. Cela dit, il y a aussi un cas spécifique à la Révolution française qui est le mouvement populaire contre-révolutionnaire, parce que tous les mouvements populaires ne sont pas révolutionnaires. La Vendée est un mouvement populaire, personne ne dira le contraire, mais c'est un mouvement populaire contre-révolutionnaire. Cela dit, lui aussi est politisé, puisqu'il est politisé cette fois-ci par la défense de la monarchie et de l'ancienne religion. – Il se réfère à un cadre conservateur à l'inverse de cette Déclaration des droits de l'homme qui finalement, si je comprends bien, émane de la mobilisation populaire et en est le débouché formalisé. – Cette Déclaration des droits de l'homme, elle est évidemment écrite par des nobles, par des bourgeois de l'époque, bien sûr, mais elle exprime un certain nombre de pratiques populaires. Et tout à l'heure, Alain a parlé de l'économie morale de la foule, c'est tout à fait exact. En fait, on a le droit à l'existence, ce que les contemporains appellent le droit à l'existence, c'est la matérialisation théorique de cette économie populaire de la foule. Et le droit à l'existence est reconnu de manière implicite dans la Déclaration de 1989 et de manière explicite dans celle de 1993. Et donc tous les débats en 1793 tournent autour de comment organiser la société, comment faire république, comment faire res publica, comment est-ce qu'on va être une communauté de citoyens libres et égaux à partir de cette conception du droit à l'existence. Robespierre l'autorise très bien dans son discours du 2 décembre 1992, où il explique que la propriété doit être soumise à l'intérêt général, au bien commun, on revient à cette notion-là. Alors c'est évidemment Robespierre et les révolutionnaires français n'avent pas l'idée de bien commun, c'est depuis fort longtemps, mais il lui donne une nouvelle forme qui est cette république, cette res publica. – Dans le processus que vous décrivez, on a vraiment le sentiment qu'il y a une logique finalement de démocratie radicale, qui part de ces mobilisations et qui aboutit, via toute une série de médiations, à l'énoncer finalement des normes d'un ordre nouveau, des normes supérieures absolues d'un ordre nouveau, à l'aune desquelles on jugera ensuite toutes les actualisations en termes de représentation politique, pour éventuellement, constitutionnellement, s'insurger à nouveau. – En fait, le signe égal entre démocratie et république, entre démocratie et res publica, commence à devenir un lieu commun du débat à partir de 1792-1793. Ce n'est pas tellement le cas au début de la révolution, mais à partir de 1892-1793, par exemple, dans les discours de Robespierre, les deux termes deviennent synonymes, ce qu'ils n'étaient pas avant. C'est-à-dire qu'on commence à assimiler la république à la démocratie. Alors, d'ailleurs, on n'utilise pas le terme de démocratie radicale, on utilise le terme de démocratie parce que démocratie, c'est radical. C'est radical de lier démocratie-république. – Donc cette dissociation actuelle, disons, dans la classe politique entre la logique républicaine et la logique démocratique, qui est très prononcée aujourd'hui, n'existe absolument pas dans cette logique-là. – En tout cas, elle n'existe pas parmi les éléments les plus radicaux. Elle va exister, elle va se concrétiser à partir de 1795, au moment précisément où la constitution de l'an III va bazarder la référence au droit naturel, va bazarder la référence au droit à l'existence, va retirer le droit de résistance à l'oppression et le devoir d'insurrection de la déclaration des droits et de la constitution. Et à ce moment-là, précisément, on va dissocier république et démocratie. Pourquoi ? Parce que… – C'est Termidor, c'est Termidor ça. – C'est après Termidor. C'est six mois après Termidor. Pourquoi cette dissociation ? Parce que la démocratie, c'est devenu l'anarchie. Et c'est devenu la terreur. C'est eux qui inventent ce lien entre anarchie, démocratie, terreur. Et le mot « démocrate » devient synonyme d'anarchiste. – C'est une opération de décrédibilisation, de diabolisation… – Tout à fait. – …de cette période populaire de la Révolution. – De la nature lente du peuple qui est ignorant, qui est… etc. – Robespierre écrit en 1791, « La solution au grand problème social n'est pas dans les mots de république ou de monarchie. » C'est-à-dire que fondamentalement, ce qui compte, c'est la question, comme on disait tout à l'heure, de la norme, de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Et ce qui est la norme de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste, c'est la déclaration des droits, c'est-à-dire le droit naturel. – Et quelque chose qui émane d'une mobilisation populaire au départ. – Tout à fait. Et je voudrais ajouter une chose sur les formes d'organisation, puisqu'on parlait des formes d'organisation des Gilets jaunes. Dès le départ, je dis, il y a des structures tout à fait bien établies, des structures de quartier, des structures de communes pour le mouvement populaire. Et le mouvement populaire va se doter par ailleurs des clubs, des sociétés. La plus célèbre, c'est le club des Jacobins, bien sûr. Mais il y en a plein d'autres, beaucoup d'autres, dans toute la France. Et en l'an 2, on a une floraison de ces sociétés populaires. – Donc c'est un élément de développement capillaire, des structures capillaires de mobilisation populaire. – Absolument. À la fois capillaire et en même temps, il y a un mouvement du bas vers le haut et du haut vers le bas. C'est-à-dire que le club des Jacobins n'est pas la direction de ce mouvement. Et d'ailleurs, les Jacobins eux-mêmes, les sociétés jacobines, ne représentent qu'une fraction relativement limitée, 6 000 sociétés, si ma mémoire est bonne, mais je ne me souviens plus du chiffre exact, mais les sociétés jacobines sont très peu nombreuses par rapport à l'ensemble des sociétés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sociétés qui ne sont pas du tout affiliées aux jacobins. Et ces sociétés s'organisent selon des procédures que nous, on appellerait démocratiques, avec des temps de parole, avec un président, avec des symboles, avec des modes de fonctionnement, avec des lectures, etc. Et donc, c'est ce mode-là qui est le mode de l'organisation du mouvement populaire. C'est-à-dire que le mouvement populaire qu'on présente, que les contre-révolutionnaires présentent comme débraillés, des gens qui hurlent, avinés, etc. Ce sont en réalité des gens d'abord, tout ce qu'il y a de plus ordinaire dans leur vie. Ce sont des travailleurs, ce sont parfois des petits patrons d'ailleurs. Parce que chez les sans-culottes, on a non seulement l'ouvrier, mais on a aussi le petit patron, le petit patron artisan qui est en sans-culottes. Et par ailleurs, tous ces gens-là sont plutôt organisés. Alors, le coup d'arrêt de ce mouvement et de cette organisation, c'est ce qu'on appelle les émeutes de Germinal et de Prairie-Alentroit, c'est-à-dire du printemps 1735, après l'exécution d'Orbespierre, six mois après. C'est le moment où ce mouvement sans-culottes est désarmé. La guerre nationale passe sous l'autorité d'une autre autorité que celle des sections de Paris. Les sans-culottes sont désarmés. On leur retire leurs armes, ils n'ont plus d'armes. Et on transforme ces sections, on les transforme radicalement, on transforme les 48 sections en 12 mairies d'arrondissement qui seront à l'origine de nos 20 mairies d'arrondissement à Paris. Et un peu partout, on a désaisi les sans-culottes de cette forme d'organisation, surtout on leur a enlevé leurs arbres. Ce qui fait que la dernière émeute parisienne, avant celle de 1830 au 19ème siècle, la dernière émeute parisienne, c'est celle de Prairie-Alentroit. C'est précisément le moment où ils sont tous désarmés. Et dans tout le pays, on les désarme. Parfois on les assassine aussi. Donc c'est ce moment-là où la sans-culotterie, le mouvement populaire, perd ses cadres d'organisationnel. – On neutralise finalement les structures de mobilisation populaire. – Voilà, en leur faisant perdre leurs cadres de mobilisation populaire. Les armes, la guerre nationale et les structures communales. – Et cette neutralisation permet de passer à une révolution bourgeoise, afin de mettre fin à la révolution sociale. – Disons qu'on constitue une république de propriétaires. – C'est ça, de possédants. – De possédants, et ce que Baboff dira par la suite, ils disent que ce n'est pas une république, c'est une ré privée. Puisqu'elle n'est pas pour tous, mais elle est pour quelques-uns. – Res privata, res privata. – Res privata, on est donc dans une république pour un petit nombre, pour une oligarchie. – Merci beaucoup. Je vais me tourner vers notre public, puisque nous avons la chance d'avoir un public pour cet épisode de La Grande Hache. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a envie d'intervenir ? – Vous avez cité une revendication des Gilets jaunes qui serait l'organisation d'un référendum pour demander la démission d'Emmanuel Macron en disant qu'elle serait inconstitutionnelle. Je m'interroge sur cette inconstitutionnalité. Est-ce que ce n'est pas écrit, il me semble, dans les textes, que 10% du corps électoral peut, par pétition, demander un référendum ? – Alors ça, c'est une revendication, justement, entre autres des Gilets jaunes, pour certains, si j'ai bien compris. Il en était question aussi dans les mouvements pour la VIe République, et je crois d'ailleurs qu'il y a une convergence entre les deux mouvements partiels. Mais il n'y a absolument rien de prévu dans ce sens, aujourd'hui, dans l'organisation institutionnelle. – On est dans le cadre de la Vème République des 1958. – Je ne suis pas spécialisé à la Vème République, mais il me semble que la seule manière de mettre un président, c'est de l'accuser de haute trahison. Il n'y en a pas d'autre. – C'est un tout autre... – Dans la Constitution, me semble-t-il. Mais à vérifier. – Vous savez, Macron a dit qu'il vienne me chercher, c'était sa réponse ultime, parce qu'il sait pertinemment qu'institutionnellement, c'est tout à fait impossible. Donc c'était une manière de dire, soit l'insurrection, c'est-à-dire l'anomie, on met tout par terre, on voit ce qu'il en sort, et ça risque d'être sanglant, soit je suis intouchable. C'est comme ça que les institutions étaient conçues. – Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la conception de la démocratie dans la Révolution française, certains ont utilisé le terme de démocratie directe. Moi, je n'aime pas ce mot-là, parce que d'abord, il n'est pas dans les sources. Ils appellent ça démocratie. C'est le fait que pour les sans-culottes, le mandat qui est donné aux représentants, quels qu'ils soient, que ce soit des députés, que ce soit des... Les prêtres, rappelez-vous, sont élus à l'époque, les juges sont élus, tout le monde était élu à l'époque. Toutes les fonctions sont électives dans la Révolution française, toutes. Ceux à qui on a donné un mandat, ceux à qui on a transmis un fidei commis, c'est-à-dire on leur a donné la confiance pour faire ceci et cela. – C'est un représentant légal. – C'est un représentant légal. Et donc, celui qui ne fait pas ce pour quoi on l'a élu, il ne s'agit pas d'un mandat impératif. On ne l'a pas élu pour faire tel truc, tel truc. On l'a élu pour être notre représentant. La conception radicale de la démocratie est une conception dans laquelle on peut révoquer ses représentants. Or, qu'est-ce qui se passe lors des 31 mai de juin 1793, quand on dit que les Girondins sont éliminés, fondamentalement, ce que demandent les émeutiers, quand ils débarquent à l'Assemblée, c'est que ces représentants ont perdu la confiance du peuple. Et donc, ils doivent être démis. Et c'est pour ça que les Girondins sont démis. Par la suite, ils sont arrêtés. Mais ça, c'est un autre problème. Mais fondamentalement, les Girondins sont démis. On leur demande leur démission parce qu'ils n'ont plus la confiance du peuple. Donc, cette idée de la prostitution révocatoire est très forte dans la Révolution française. – Et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans l'hiver mouvement. – Et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans la Révolution française. – Alain Hugon a laissé la place à Michel Rios-Sarcé, que je remercie beaucoup d'être parmi nous. Michel Rios-Sarcé est une historienne bien connue des révoltes populaires, des révolutions du 19e siècle, historienne des femmes aussi. Marc Bélissa nous disait tout à l'heure qu'après les émeutes du printemps 1795, après la suppression des structures de mobilisation populaire qui s'étaient mises en place pendant la Révolution française, eh bien il n'y a plus de révoltes populaires avant 1830. C'est le siècle des révolutions, comme on l'a pu l'appeler, le 19e siècle, qui commence avec cette Révolution de juillet. Et dans quelle mesure est-ce qu'on peut, là encore, évoquer des parallèles incomplets avec les mobilisations d'aujourd'hui ? – Je ne dirais pas parallèles, il s'agit davantage d'une résurgence après plusieurs décennies de représentativité ou de représentation qui marquent à l'heure actuelle non seulement le pas, mais qui est en crise particulièrement grande. Donc il s'agit simplement de retrouver, en quelque sorte, c'est pour ça que je l'appelle résurgence, ce dont Alain Hugon et Marc Bélissa ont parlé tout à l'heure, retrouver la capacité d'agir, le pouvoir d'agir compte tenu du fait que la Révolution, par rapport à l'Ancien Régime, a marqué incontestablement une rupture, une rupture particulièrement indépassable. S'il y a quelque chose qui est indépassable, c'est cette rupture. C'est-à-dire que tous les individus, y compris les femmes, sont et se pensent en capacité non seulement d'être partie prenante de la souveraineté populaire, mais en capacité d'être libre. Et du même coup, ça s'inscrit en quelque sorte dans la vie, pas simplement dans l'espace public, mais y compris dans la vie quotidienne. Il n'y a pas de grande révolution avant 1830, mais dans les années 1920, il y a toute une série de mouvements populaires pas très connus, parce que l'esprit de la liberté est inscrit dans les têtes. On va même très loin au-delà des frontières. Certains vont essayer d'aider les Grecs à se libérer, aussi intervenir en Belgique, et préalablement, ils vont aussi intervenir du côté de l'Espagne, puisque la monarchie constitutionnelle en France essaye de rétablir la monarchie traditionnelle en Espagne. Donc c'est vous dire que ce mouvement de la liberté appartient à la totalité de la population, et c'est là que naissent les coopératives, les associations, les sociétés mutualistes, ce qui va marquer vraiment tout le XIXe siècle. D'un certain point de vue, on peut dire que c'est le début de l'auto-organisation, ce que Thomson a parfaitement pensé pour l'Angleterre. Donc on voit aussi le même mouvement en France. Et c'est aussi, bien sûr, le moment extraordinaire des utopies. Comme l'utopie est mal perçue à la fin du XIXe siècle, on a oublié que l'utopie comme non-lieu a été conçue dans les années 1840, précisément à un moment où des grèves étonnantes, surprenantes, certes spontanées, interviennent, et personne ne comprend comment ces grèves de 40 ont pu complètement bouleverser l'espace public, en particulier dans ce paysage urbain qu'est Paris. Donc cette auto-organisation des quartiers très ancienne arrive, si vous voulez, sur l'espace public de manière totalement surprenante. Alors pourquoi surprenante ? C'est parce qu'on identifie le peuple ou les mouvements populaires à ce qui s'est passé pendant la Révolution. Les paysans de Balzac l'expliquent, le disent de manière très, très explicite. Le peuple est encore celui qui a fait la Révolution française. Et donc on passe pour Balzac, avec une terreur non dissimulée, de la République au communisme. Comme si République et communisme s'identifiaient à juste titre, parce qu'il y a une progression, une volonté de mettre en pratique, en réalité, les grands principes révolutionnaires, liberté, égalité, fraternité. C'est pour ça qu'en 1830, lorsque l'insurrection arrive, si vous voulez, dans cet espace public, eh bien on découvre une population méconnue. Et le mot prolétaire, c'est précisément contemporain de cette période. C'est-à-dire cette période qu'on identifie mal et qu'on va mal identifier pendant très, très longtemps. Et ces prolétaires qui ne sont pas prévus par la Révolution française, qui sont partie prenante de ces principes et qui cherchent à devenir libres, ce n'est pas un hasard si un an après la Révolution de 1830, qui a abouti à la remise sur pied d'une monarchie, certes un tout petit peu plus libérale, mais c'est quand même une monarchie, donc suivent ce qu'on a appelé la Révolte des Canuts. Et donc, cette Révolte des Canuts, à la fois, comme le disait Marc Bélissa tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une volonté d'obtenir une forme de reconnaissance avec le tarif, c'est-à-dire tout simplement faire un contrat particulièrement juste entre les négociants soyeux de Lyon et les ouvriers, donc ce contrat aboutit à des manifestations qui sont étonnantes, puisque le slogan qui restait un petit peu dans l'histoire, vivre libre en travaillant ou mourir en combattant, c'est dire que cette liberté inachevée, promise pendant la Révolution française, eh bien, perdure jusqu'en 1848. Ce processus d'organisation, et j'ose le dire d'auto-organisation, puisqu'aucun droit n'existe, strictement aucun droit. – Il n'y a pas de cadre légal. – À partir de 1834, les réunions de plus de 20 personnes sont interdites, raison pour laquelle… – Il y a même un cadre légal pour empêcher ces mobilisations populaires, donc. – Il y a même un cadre légal. Donc, non seulement le cadre légal empêche cette coordination et donc elle se fait de manière clandestine, plus ou moins ouverte, mais en même temps, la voix de ceux qui sont considérés comme inexistants dans l'espace public et de ceux et de celles, comme les femmes par exemple, entre 1830 et 1834, c'est le moment où la liberté des femmes est, disent les journaux, à la mode et pas n'importe quelle liberté. On dirait que, d'après les journaux de l'époque, entre 1830 et 1834, le gros mot d'ordre, c'est l'émancipation du peuple et des femmes. Comme si la liberté inachevée, comme si les promesses révolutionnaires devenaient réalisables dans ces années-là. Et jusqu'en 1848, on va assister à ce processus d'évidence, la révolution n'est pas terminée. Alors, non seulement la révolution n'est pas terminée pour ceux qui l'ont faite, mais également la révolution n'est pas terminée pour ceux qui n'étaient même pas pensés pendant cette révolution. Donc, ce collectif qu'on a appelé les prolétaires, surgit de manière tellement inattendue que tous les représentants ou censés être les représentants du peuple, en particulier Lamartine, va expliquer que le mot prolétaire est un vilain mot qu'il faut rayer de la carme. – En 1848 donc, c'est vrai. – Avant, avant même. – Donc, ils vont faire en sorte que cette terminologie soit rayée du vocabulaire politique. Et donc, raison pour laquelle, en 1848, après la révolution de février, l'immédiateté de la prise de position du gouvernement, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de ces prolétaires. On va faire une confusion entre politique et sociale et le journal de Le Drurelin va expliquer avec le suffrage universel, désormais, il n'y a plus de prolétaires en France. Et donc, les femmes, en 1848, vont reprendre cette expression puisqu'il n'y a plus de privilèges et qu'il n'y a plus, etc. Nous, nous voulons aussi être partie prenante de cette révolution. Donc, on voit bien que les promesses de la révolution vont aboutir à quelque chose d'inouï, cette prise en compte de la population qui va se traduire de manière explicite par le mot d'ordre « la République démocratique et sociale ». Alors, comme Marc Bellissat l'a parfaitement expliqué tout à l'heure, cette question de la démocratie est un petit peu ambiguë. Il dit qu'au moment du directoire, grosso modo, ça va devenir l'équivalent du chaos et donc de l'anarchie. Les libéraux, c'est-à-dire les responsables libéraux, les représentants libéraux, vont reprendre cette expression puisque François Guizot, qui est un des fondateurs du libéralisme, va dire « la démocratie est un cri de guerre ». Et pourquoi dit-il « la démocratie est un cri de guerre » ? C'est parce que, précisément, on a compris, on tire les leçons de la Révolution française et désormais, on va associer liberté, égalité, fraternité dans la réalisation. Donc, cette démocratie, cette république, elle sera la république démocratique et sociale de façon à ne rien oublier. La révolution de 1848 est une révolution d'exception parce que, là encore, on est surpris, on ne sait pas comment elle est arrivée. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que la Révolution a été faite par des anonymes, par un mouvement populaire, par ces prolétaires multiples, bien entendu. Ces prolétaires ne sont pas identifiés à ce que va décrire Zola à la fin du siècle. Ce sont des prolétaires, comme on le disait pendant la Révolution, c'est-à-dire où il y a des gens qui travaillent, aussi bien des artisans, aussi bien des domestiques, toutes sortes de petites gens, dirions-nous, qui interviennent de manière absolument inattendue dans l'espace public. Et c'est eux qui vont imposer la république. Mais pas n'importe quelle république, pas la nôtre. Celle qui, précisément, est encore dans les têtes, celle qui est encore partie prenante des promesses et des espoirs, la République démocratique et sociale. Et la République démocratique et sociale, ça veut dire quelque chose d'extrêmement simple. Il faut désormais que les mots deviennent vrais. C'est la raison pour laquelle, après les élections, et comme on l'a vu, ces élections qui sont particulièrement représentatives, en 1848, en avril 1848, il y a 75% de votants. Pour l'essentiel, c'est la France massive, c'est-à-dire pour une grande partie la France rurale, où les notables vont jouer un rôle considérable. Et donc, la population qui a fait la révolution n'est pas représentée. Si bien que, spontanément, de manière naturelle, que font-ils le 15 mai ? Ils envahissent l'Assemblée nationale pour retrouver la souveraineté populaire. On a très mal interprété, parce qu'ensuite, il y a eu des interprétations un peu paradoxales sur juin 1848, parce que comme il n'y a pas de représentation réelle, et comme on ne retrouve pas ces revendications, naturellement, évidemment, le peuple qui a fait la révolution de février, c'est le meuble, va faire la révolution de juin 1848. – Et comment on explique que ces élections, donc, n'aient pas abouti à une représentation satisfaisante ? – Tout simplement parce que la démocratie n'est pas encore dans les têtes. Il y a un très, très beau discours remarquablement pensé de Benjamin Constant en 1819, qui explique que la démocratie moderne n'a rien à voir avec la démocratie ancienne, que la démocratie moderne, c'est une délégation. Et donc, ceux qui délèguent leur pouvoir, ont en quelque sorte les moyens de gérer la chose publique. Mais Benjamin Constant pensait comme les libéraux, c'est-à-dire en termes de privilèges, en termes de libéralisme, en termes de qualité relativement réduite de ceux qui sont désormais libres, mais tous ceux qui ne le sont pas, ne sont pas concernés par rapport à ça. Et donc, ils vont se remémorer la révolution française et vont retrouver cette souveraineté, puisque les notables, c'est-à-dire les représentants authentiques, les représentants qui ne le sont moins, vont jouer un rôle considérable. Il n'y a pas d'apprentissage dans la démocratie. Il n'y a pas de temps d'apprentissage, si bien que les républicains du lendemain vont être des élus. Et en fait, la grande majorité de ceux qui seront élus sont des légitimistes masqués, où les prolétaires ne sont absolument pas représentés. Donc, l'insurrection de juin est presque naturelle. Seulement, à partir de juin, bien sûr, avec la répression inouïe, inouïe, je le dis bien, il va y avoir quelque chose d'absolument invraisemblable dans la logique de cette question. On va dire que juin 48 est une guerre civile, une guerre civile, une guerre servile, dira Alexis de Tocqueville, c'est-à-dire une guerre de ceux qui luttent, en quelque sorte, pour la même république, comme si on avait oublié la république démocratique et sociale, qui n'a strictement rien à voir avec la république. Et on va faire croire, après avoir accusé les théories socialistes et donc les théories utopiques d'être responsables des révolutions, on va, en quelque sorte, défaire, on va enlever la capacité d'agir et le pouvoir d'agir de tous ceux qui ont fait la révolution, comme si, tout seuls, ils étaient incapables de penser. On va attribuer aux théoriciens la responsabilité de ces révolutions, ce qui est totalement inexact. Et du même coup, la république démocratique et sociale va être substituée par la république tout court. Or, la république tout court, qui est une république d'ordre, n'a strictement rien à voir avec la république démocratique et sociale, elle va simplement renaître une troisième fois, d'une certaine manière, troisième fois à partir du moment où on pense cette possibilité dès les années 40, elle va renaître pendant la commune de Paris. – C'est ça, pendant la commune de Paris. – Et donc, le processus d'auto-organisation, ce clos va se clore en quelque sorte avec la commune de Paris, comme si ensuite, on imaginera l'émancipation du peuple, ou l'émancipation des femmes, ou l'émancipation de tous ceux qui sont considérés, selon les termes de Grappeschi, comme subalternes, en fonction d'une représentation par l'intermédiaire des porte-parole. – À chaque fois, on voit bien qu'à chaque fois, le nœud, c'est la représentation qui se transforme en confiscation, avec ce problème derrière, qui est que la souveraineté, au fond, la vraie, ne se délègue pas. Tout le problème est de trouver des médiations qui lui permettent de s'exprimer et de s'unifier. – La délégation de pouvoir ne se délègue pas. – La souveraineté ne se délègue pas, mais son exercice se délègue. C'est-à-dire que, déjà, dans la Révolution française, on pense, bien évidemment, la question de la délégation, de l'exercice de la souveraineté. Le problème qui est posé à tous les révolutionnaires, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsque le pouvoir législatif, quand les représentants deviennent tyranniques. C'est-à-dire, grosso modo, quand ces représentants ne font pas ce pour quoi ils ont été élus. Et donc, il y a une vraie réflexion là-dessus, sur la dangerosité, d'une certaine manière, du pouvoir législatif. Parce que, très vite, finalement, le pouvoir du roi… La Révolution, on présente souvent la Révolution française comme une lutte entre le tiers état et le roi. C'est vrai au tout début, mais très vite, le problème n'est plus celui-là, parce que le roi, finalement, il est considéré comme un représentant, certes héréditaire, mais c'est un représentant comme un autre. Et donc, le problème, ça va être de comment contrôler les représentants. Marat, très très tôt, dit, vous avez changé de tyran, vous avez 300 tyrans au lieu d'un seul. – Oui, mais ensuite, lorsque la démocratie dite représentative va se mettre en place avec la République à partir de 1848, pour bien comprendre quel est ce type de démocratie, il faut l'imaginer dans son apprentissage pendant la monarchie de Juillet. N'oubliez pas qu'un des grands penseurs d'une intelligence exceptionnelle qui s'appelle Alexis de Tocqueville, donc en 1835 et 1840, percevant la chose inévitable, c'est-à-dire la démocratie à venir, il pense que c'est inévitable, et de toute façon, il a parfaitement raison, il craint par-dessus tout l'entrée des masses en politique. Il va donc partir en Amérique pour voir comment ça se passe, et il va faire en sorte d'imaginer ce processus réel, concret, en disant, attention, méfions-nous, puisque le peuple a besoin d'être éduqué pour pouvoir voter et être partie prenante de la chose publique, de la res publica. Seulement, il ne peut pas être éduqué au même titre, dit-il, que l'aristocrate est le bourgeois, parce que le peuple travaille et qu'il manque de temps. On va donc faire en sorte de penser l'éducation du peuple pendant toute cette monarchie de Juillet, et je crois que Guizot a un rôle absolument considérable, très efficace, puisque c'est lui qui a inventé, entre guillemets, l'école publique, ce n'est pas Jules Ferry, on se trompe en général, c'est la naissance de l'école primaire publique de 1833, eh bien on va faire en sorte que le peuple, d'un certain point de vue, librement se soumette, fasse en sorte qu'on l'éduque à minima, de façon à ce qu'il reconnaisse les capacités supérieures, et donc reconnaisse que ces capacités supérieures, dans la mesure où ils ont des connaissances beaucoup plus importantes, eh bien puissent les représenter. Raison pour laquelle, pendant ce temps, cette période, l'enjeu fondamental, c'est l'éducation, ce que les femmes ont parfaitement compris. Essayer d'imaginer que dans les années 1830, en 1833, une société philanthropique organise pendant un mois un débat avec le thème « Comment faire pour satisfaire la volonté de savoir des femmes ? » Comment faire pour essayer de répondre à cette extraordinaire demande de la part de celles qui n'ont strictement aucun droit, non seulement aucun droit, mais sont assujettis, comme on le dit, à la tutelle maritale et à la tutelle paternelle par le Code civil. Donc, c'est ce moment d'apprentissage de la démocratie dite représentative, qui est en fait le gouvernement représentatif, qu'il faut absolument examiner pour comprendre pour quelles raisons, ponctuellement, dans des moments de déstabilisation, de chaos, comme dirait Guizot, il y a cette demande de retrouver la souveraineté populaire. Alors, Marc a parfaitement raison, c'est-à-dire que la délégation n'est absolument pas mise en cause, sauf que cette délégation est transitoire, provisoire, à condition que, effectivement, cette représentativité ne soit pas contestable. Or, en France comme ailleurs, nous n'avons jamais eu de réelle démocratie. Donc, démocratie radicale, non, démocratie tout court. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de démocratie participative, de démocratie de quartier, etc., etc., c'est quelque chose qui est de l'ordre de la tradition. Les collectifs qui se mettent en place, et Maurizio Gribaudi l'a très bien montré dans son livre sur Paris, ce sont au niveau du territoire, c'est-à-dire de la connaissance que l'on peut avoir dans ces petits collectifs, raison pour laquelle, aujourd'hui, compte tenu de l'échec de toute cette représentation et délégation de pouvoir, on assiste à quoi ? À une reprise en main d'une certaine capacité d'agir au niveau où les gens sont, tout simplement. – C'est ce qui se passe avec les Gilets jaunes. – C'est ce qui se passe avec les Gilets jaunes. Alors, bien sûr, tout a été dit, ou presque, et peut-être mal dit ou bien dit, qu'importe, mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'analogie avec l'histoire, c'est simplement quelque chose qui est inaccompli, c'est-à-dire qu'il y a une forme de remémoration d'un processus qui est de l'ordre de l'évidence. Parce qu'après tout, être sur Terre, qu'est-ce dit, et si je cite les grands utopistes de la première moitié du XIXe siècle, c'est penser au bonheur de tous et au bonheur commun. On a oublié, à travers ce processus mal saisi qui est la philosophie du progrès, on a identifié le progrès technique au progrès humain. Or, si le progrès technique a considérablement triomphé, le progrès humain a été mis à l'écart du processus historique, alors que c'est bien à partir de là que le bonheur a été pensé possible, et c'est bien à partir de là que la Révolution française et que les révolutionnaires se sont référés aux grands philosophes des Lumières. C'est-à-dire, retrouver en quelque sorte les Lumières pour essayer de ressaisir ce processus de l'humanité tout entière a été défait à la fois par cette question de la représentation et puis cette compréhension particulièrement mal saisie de l'universel en mettant et en assujettissant d'abord les femmes à la nature, c'est-à-dire comme si elles étaient mises à l'écart de l'espace public, elles n'auront pas de droit pendant tout le XIXe siècle et une grande partie du XXe siècle, et en plus, à la fin du siècle, on a accentué ça par la colonisation. Alors ce drame de la lecture inverse de l'histoire, inverse par rapport aux promesses des Lumières, doit être pris en compte pour comprendre comment aujourd'hui ressurgisse cette mémoire populaire, au sens le plus élémentaire du terme, de manière un petit peu, bien sûr, différente, pour comprendre un peu l'actualité de ce processus. Donc c'est davantage une actualité du passé non advenu qu'une analogie avec des moments qui sont anachroniques, enfin qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe à l'heure actuelle. – Plutôt que des comparaisons dépréciatives et hasardeuses, en fait, il y a une continuité, il y a un ressurgissement de la même question. – Une continuité dans la discontinuité. – Dans de nouveaux termes, bien sûr. – C'est une continuité d'événements non advenus ou de pensées non advenues ou de processus non advenus. – Finalement, aujourd'hui, les Gilets jaunes réclament quoi ? Ils réclament que ceux qui ont été élus fassent la politique qu'eux souhaitent. C'est-à-dire qu'ils veulent fondamentalement que leur volonté, la volonté générale, devienne une action politique. Donc, il y a une volonté de ressaisir de la souveraineté. Or, cette souveraineté, on sait bien qu'on vit une crise de la souveraineté, à la fois par les transferts de souveraineté vers l'Union européenne, d'une part, et d'autre part, par la crise de ces institutions représentatives. De ce point de vue-là, quand les révolutionnaires, les sans-culottes, en 1793, disent à leurs députés « Nous vous avons élus pour faire quelque chose, vous faites le contraire, on vous révoque », on a un peu la même logique qui est à l'œuvre aujourd'hui, qui est la question fondamentale, c'est comment faire pour que les gens qu'on a élus fassent ce pour quoi on les a élus. Et voilà, alors après, on peut trouver des solutions. On en a trouvé sous la commune, avec la révocabilité des élus. Pendant la Révolution française, il y a d'autres solutions qui sont trouvées. Par exemple, des élections annuelles, etc. Enfin, il y a différents types de solutions. Mais fondamentalement, la question, c'est comment faire pour que les gens qu'on a élus ne fassent pas le contraire de ce qu'on les a élus. – Et comment faire pour échapper au dispositif actuel qui fait très concrètement que le Front National bloque toutes les élections, qu'au premier tour, on vote utile, ou on élimine plutôt, et qu'au second tour, on vote utile, c'est-à-dire neutralisation complète des systèmes censément représentatifs. – Je ne sais pas s'ils demandent le retour de la souveraineté populaire. Les termes sont un petit peu différents dans la mesure où, à l'heure actuelle, il y a une dépréciation, il y a un délitement du sens des termes libérateurs, des termes subversifs, comme liberté, souveraineté… – Il a été assigné au nationalisme, dans le vocabulaire des élites. – Cela dit, les gilets jaunes ne sont pas visiblement, d'après ce que j'ai compris. Dans les pancartes, etc., liberté, égalité, fraternité, c'est quand même… – Voilà, mais tout dépend justement des lieux, avec la multiplicité des interventions et des personnes. Il ne faut surtout pas confondre un certain nombre de porte-parole ou qui se pensent être porte-parole et puis toute l'activité qui est menée au quotidien, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et c'est quelque chose qui est… Il faut être très à l'écoute de ce qui se passe à l'heure actuelle et donc, en perspective historique, il me semble que c'est plus éclairant. Il me semble. – Merci beaucoup à l'un et l'autre pour ces rappels, ces analyses qui sont vraiment très éclairantes, me semble-t-il. Je vais me tourner à nouveau vers notre public et pour vous demander si vous avez une ou plusieurs questions à adresser aux deux historiens qui sont là. – Justement, c'était par rapport à la question des femmes. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une analogie ? Parce que les révolutions d'avant, pour moi, les femmes ont été bafouées à chaque fois, elles n'ont pas eu de droits supplémentaires après, presque limite des droits inférieurs. Donc, est-ce que là, aujourd'hui, il y a aussi MeToo et tout ça ? Il y a aussi les femmes qui se réveillent, nos problématiques. Est-ce qu'il y a un parallèle ou une continuité aussi ? – Oui, avec MeToo, là, effectivement, il y a un mouvement extraordinairement important, mais on l'a souligné à plusieurs reprises. C'est-à-dire que les femmes comprennent que la liberté commence par l'appropriation de soi, d'une certaine manière, alors que cette appropriation de soi n'a cessé d'être déniée depuis des lustres. À chaque fois, on a séparé le privé, le social, le politique. Et cette fois-ci, on sait parfaitement que la liberté commence par être maître chez soi. Et maître chez soi, c'est d'abord disposer de son corps. Alors, je pense que la dimension actuelle de MeToo n'a pas été vraiment saisie dans sa totalité et dans sa globalité pour comprendre la révolution que ça peut représenter. Alors, pour une fois, peut-être, que le terme de révolution va changer de sens et va devenir, comme les féministes l'imaginaient, enfin le féminisme, le mot n'existait pas, mais la pratique était bien là, comme celles qui sont méconnues, comme Claire Desmar qui s'est suicidée dans les années 30 parce qu'elle estimait qu'elle n'était pas suffisamment libre. Elle explique que les révolutions ne se font pas sur les marécanes, mais se font dans les alcôves. Elle avait très bien saisi ce que ça pouvait signifier. Donc, on revient d'une certaine manière, je l'ai dit à plusieurs reprises d'ailleurs dans la presse, on revient au mot d'ordre, entre guillemets, à la conscience qu'avaient les féministes avant la lettre des années 1830 qui considéraient que la révolution, eh bien, ça commençait par justement cette liberté privée et par la dénonciation du mariage. Elles allaient très, très loin dans les années 30. Elles disaient qu'elle est cette coutume qui nous contraint à porter un nom qui n'est pas le nôtre. Vous imaginez ? Donc, tout ça a été oublié, balayé. On a retrouvé ça, bien entendu, dans les mouvements féministes, d'une part à la fin du 19e siècle et puis bien sûr dans les années 70. Mais d'un certain point de vue, la loi du divorce, par exemple, en 74, retrouve l'extraordinaire avancée de la loi de la révolution en 1792. On peut dire que 1974, il a fallu tout ce siècle, tout cet étendu de temps, parce que deux siècles, pour retrouver la possibilité qu'avaient les femmes, qu'avaient acquises les femmes en 1792. Donc, la régression de l'histoire, d'une certaine manière, entre le bonheur commun et ce qu'il advient aujourd'hui, où la liberté est synonyme de s'exploiter soi-même, eh bien, je pense que l'histoire, à partir du sort qui est réservé aux femmes, nous éclaire considérablement sur le sens de l'histoire qui va complètement à l'encontre du mouvement de l'histoire qui, lui, est vraiment ce qui fait l'histoire. – Marc avait aussi un élément de réponse. – Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le point de départ de votre question, qui était de dire que les femmes, après les révolutions, ont eu moins de droits qu'avant. Je pense que la Révolution française a été un moment d'extraordinaire développement de la parole féminine. Les femmes ont pris la parole, elles se sont considérées comme citoyennes. Et alors, évidemment, nous, on relie la citoyenneté avec l'élection. Effectivement, les femmes n'avaient pas le droit de vote, en tout cas aux élections générales. Cela dit, elles ont pris la parole, de manière très libre, dans les sociétés, dans les sociétés mixtes, dans les clubs. Elles ont pris la parole dans l'émeute, dans l'insurrection, et je vous déroule absolument fondamentaux, dans toutes les insurrections et dans les émeutes. Et elles ont des revendications. D'abord, il y a des clubs féminins. Alors, c'est un phénomène un peu circonscrit à 1793, mais ça existe. La revendication des femmes à cette époque-là, ce n'est pas le fait de voter. La revendication fondamentalement des femmes, c'est le fait d'être appelées citoyennes, d'être considérées comme citoyennes, et de porter les armes. Ça peut être bizarre, mais le fait de faire partie, de porter les armes, est un truc absolument fondamental chez les femmes. – Je vous interromps deux secondes, parce qu'on n'est pas en désaccord. La question de la citoyenneté, c'est limitée. Ce n'est pas moi qui l'ai limitée. La question de la citoyenneté, c'est limitée au vote. C'est bien la crise actuelle. Donc, à chaque moment, pas simplement pendant la Révolution, les femmes ont pris position, elles ont demandé pendant la Révolution à prendre les armes, mais il faut voir comment on les a traitées. C'est-à-dire que c'est aussi la Révolution, au sens montagnard du terme, au sens actif du terme, qui a été à l'origine, contrairement à ce qu'on pense du Code civil. Ce n'est pas simplement Napoléon Ier. – C'est un procès… – On est en désaccord. – Excusez-moi, mais moi je voudrais… Ce n'est pas une question de désaccord, c'est une question de constat. Dans les débats, les Jacobins ont quand même très largement montré, quand on a posé la question à l'Assemblée, le seul moment où on pose la question, les femmes ont-elles le droit d'être partie prenante de l'espace public ? – Non, a répondu le député. – Non, dans la mesure où celles-ci ont leur sort commandé par la nature. On a naturalisé la question des femmes, on a naturalisé le devenir des femmes, et ce processus-là a été dramatique pour la bonne compréhension de l'universalité, puisqu'à chaque moment elles sont intervenues pour essayer de réhabiliter leur individualité à part entière, et à chaque moment l'histoire légale, l'histoire, le code civil, qu'est-ce que c'est le code civil ? C'est une assignation à la domesticité et à la tutelle à la fois maritale et domestique. Et n'oubliez pas que le code civil a été la revendication, l'abolition du code civil, ou au moins la réforme du code civil, a été une revendication toujours des femmes. Elles ont fait en sorte d'intervenir aussi bien lorsqu'elles pétitionnaient à l'Assemblée, lorsqu'il n'y avait aucun droit, y compris pour les hommes, et ensuite elles ont continué à obtenir, et à vouloir obtenir, cette citoyenneté à part entière. En vain, y compris au moment de la Troisième République, puisque l'école publique élargie à l'école secondaire pour les filles, et de quoi il s'agissait ? Il s'agissait de préparer les futurs maires de citoyens, et non pas les citoyennes. Toutes, absolument toutes, les matières nobles étaient interdites aux filles, dont les lycées. Et il a fallu attendre 1965, c'est quand même extrêmement tard, donc après le droit de vote, puisque le droit de vote accordé aux femmes date de 1944, 1965, pour que l'un des articles du code civil, pour que les femmes puissent travailler sans l'autorisation maritale. Alors, ce n'est pas une question de responsabilité, c'est une question de processus qui consiste à imaginer le devenir citoyen à partir de la liberté et de la définition restrictive de la liberté. Et ça commence dès la Révolution. L'homme qui est libre, c'est celui qui sait, c'est celui qui est en capacité de gérer la chose publique, et du même coup, pour pouvoir accéder au savoir, il faut un minimum de temps pour obtenir ces connaissances. Et on renouvelle la chose, c'est-à-dire que l'homme va devenir effectivement citoyen apparenté en 1848, c'est-à-dire qu'il accède au droit de vote, sûr en quelque sorte, en 1848, à condition, bien entendu, de se détacher, d'avoir un minimum de temps libre. Et le temps libre, il le prend sur le temps préservé à la domesticité. Puisqu'il travaille, comme le dit très justement Tocqueville, les trois quarts de son temps, sinon il ne serait plus le peuple, on va lui accorder la citoyenneté, avec cette possibilité d'intervenir, certes dans les clubs, certes dans les différentes associations dont vous parlez. N'oubliez pas que le club des femmes, en 1848, a été conspué à la veille de juin 1848, y compris par les prolétaires. 3 000 personnes, hommes, conspuent le club des femmes. Ce rejet, si vous voulez, est en quelque sorte la tâche, au sens, avec un accent grave, qui oblitère considérablement le sens de l'universalité, et la raison pour laquelle, ensuite, la colonisation va être d'autant plus efficace, et le point de vue sur l'infériorité des races va être d'autant plus efficace, qu'on a préalablement déjà le socle fondateur de la domination de l'un sur l'autre. Et donc, ce processus de domination est en quelque sorte ce processus qui nous permet de penser que l'histoire va à contresens des espoirs, de l'universalité. Et ça commence, je le regrette Marc, mais dès la Révolution. – Oui, tout à fait. Mais le Code civil de 1802, c'est Bonaparte, ce n'est pas la Révolution. Certes, Cambacérès y a travaillé depuis… – Vous avez été préparé avant. – Je termine. – Tu peux rien. – Je termine. Le Code civil a été préparé depuis fort longtemps, mais précisément le Code civil de Bonaparte a fait sauter toutes les avancées révolutionnaires. Par exemple, le divorce par consentement mutuel. – Ah bah oui, bien sûr. – Donc le Code civil, ce n'est pas la Convention montagnarde. Le Code civil, c'est au contraire la régression par rapport aux avancées de toute la législation d'avant. – Oui, il avait été préparé avant. – Je termine. Donc certes, la Convention montagnarde n'a jamais effectivement posé la question de la citoyenneté des femmes en termes d'élections ou en termes d'espace public. Le député dont vous parliez, Michel, c'est Amar, qui fait un rapport sur cette question-là. – Qu'est-ce qu'il était Amar ? – Amar, il était montagnard. – Ah, c'est Amar ? – Oui, c'est un député. – C'est lui ? – Oui, c'est lui qui… – Elles sont assis à la nature et ça marche. – Tout à fait, je ne remets pas du tout ça en question. Ce que je dis simplement, c'est que d'une part, la position d'Amar n'est pas forcément hégémonique à ce moment-là, même si la Convention le vote sans aucun problème. Et par ailleurs, ce qui me semble important, c'est de penser que les femmes elles-mêmes ne se sont pas tenues à l'écart. Je veux dire, elles n'ont pas écouté Amar, elles ont dit « on va faire tout ce qu'il dit ». Les femmes elles-mêmes, elles sont allées beaucoup plus loin que tout ça. – Mais c'est ce que je dis, y compris 20 prairies à l'égerminal, bien entendu. – Je vous interromps parce qu'il faut qu'on s'arrête, mais il me semble que voir sous l'angle de l'histoire des femmes, cette histoire du devenir citoyen tel qu'il s'actualise, qu'il continue aujourd'hui avec les Gilets jaunes, c'est une clé de lecture absolument pertinente. Merci beaucoup Alain et à l'autre. – Et on remarque que dans les Gilets jaunes, il y a une grande partie, partie prenante, les femmes sont largement partie prenante. Donc ça veut dire qu'il y a non seulement un décalage par rapport à l'antériorité, mais quelque chose qui est en train de se dérouler radicalement autre, à mon avis. – Merci beaucoup Alain et à l'autre. Merci au public. Et à bientôt pour une prochaine grande hache. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501